Auxerre 11e reçoit Bourg-en-Bresse 17e des Auxerrois qui ont perdu deux des trois derniers matchs joués mais il n'y a pas trop d'inquiétude. Bourg-en-Bresse en revanche est en grande difficulté et doit faire très attention les Bressans sont juste au dessus de la place de Barragiste. Bourg-en-Bresse qui débute très bien avec ce but marqué après 12 minutes seulement il est signé Adam Assar c'est son 9e de la saison. L'entame parfaite pour Bourg-en-Bresse qui sort d'une défaite après une série très intéressante de trois victoires et un nul. Il faudrait prendre quelque chose dans cette partie pour améliorer la situation ça part bien avec le but initial de Auxerre et Auxerre réagit. Une grosse frappe. Le ballon bien capté par le gardien de Bourg-en-Bresse ça s'en suit cette occasion pour Romain Philippotot dans les arrêts de jeu de la première période. Philippotot réussit à égaliser. Auxerre a poussé depuis plusieurs minutes. Un but partout avec ce septième but de la saison pour Romain Philippotot. A noter que c'est Sébastien Calamant qui se retrouve dans le but de Bourg-en-Bresse. Il a remplacé Gaëtan Deneuve blessé à la vingt-septième minute. À la mi-temps un but partout entre les deux équipes. Auxerre a su revenir de justesse avant la pause. Les joueurs de Pablo Correa se sont relancés et en seconde période sont beaucoup plus convaincants. Bourg-en-Bresse joue plus bas et subi. Penalty accordé par Eric Vatelier l'arbitre du match. Penalty pour la JOCR frappé par Romain Philippotot à la soixante et onzième minute pour le 2 buts à 1. Un doublé pour Philippotot. Huitième but de la saison pour lui. Bourg-en-Bresse est tout proche d'égaliser. Vraiment pas de chance pour les Bressants. Un poteau, le deuxième, le ballon qui roule devant le but est capté par Zachary Boucher. Pas de réussite pour Bourg-en-Bresse. Vraiment pas sur ce coup-là et Auxerre en profite ensuite pour arracher la victoire sur un score plus convaincant de 3 buts à 1 à la 95ème minute. Romain Philippotot s'offre un superbe triplé, un attrique, trois buts consécutifs. Neuvième but de la saison pour Philippotot, l'homme du match pour l'équipe bourguignonne. Bourg-en-Bresse n'était pas très loin avec son double poteau d'arracher le point du nul. Et c'est bien Auxerre qui s'impose sur le score de 3 buts à 1.